Musique Depuis les journées du patrimoine de 2012, l'association Mémoires et Partages propose des visites animées autour du patrimoine issu de la rencontre entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. On les retrouve au sein des villes portuaires françaises, La Rochelle, Le Havre ou encore Bayonne. Ces balades ont pour but de réhabiliter la mémoire de la traite et de l'esclavage et d'interpréter les héritages laissés par la colonisation. Ce sont les seules de France à donner la parole à la société civile. Elles durent environ deux heures sur des créneaux de groupe proposés par l'association ou à la demande pour des groupes scolaires, des visites individuelles ou de famille. A Bordeaux, c'est à travers la figure de Carfa Diallo que la balade se fait. Essayiste, historien franco-sénégalais et commissaire d'exposition documentaire, il lance en 2009 la campagne publique intitulée « Débaptiser les rues de Négrillet de la ville girondale ». La balade nommée « Bordeaux décolonial » propose de circuler à l'air libre dans les rues de la ville pour revenir sur le chemin de ses hommes et de ses femmes mises en esclavage. Le parcours est organisé « De la capture à la liberté » et compte six étapes. Chaque étape est une trace de l'histoire de l'esclavage, de la traite négrière et de la colonisation à Bordeaux. La balade débute sur la place des Quinconces où s'est déroulée l'exposition coloniale de 1895. Carfa Diallo nous fait remonter le temps et nous présente le contexte historique de l'esclavage. Entre rappel de chiffres et de dates clés, il propose un véritable échange face à la Garonne où a costé quelques siècles plus tôt les navires coloniaux. La deuxième étape est celle de la cale du navire négrier devant la bourse maritime et les entrepôts l'aînés, aujourd'hui CAPC, musée d'art contemporain de Bordeaux, mais qui était destinée, à l'origine, au stockage des marchandises en provenance des colonies avant leur expédition à travers l'Europe. La troisième étape est celle de la plantation, la destination des hommes et des femmes mis en esclavage déportés du continent africain. C'est un système esclavagiste et colonial dont Carfa Diallo redessine les traits au sein du parc bordelais. L'étape suivante est celle de la résistance au centre du passage Fégé. Elle est l'une des rues répertoriées comme rue de négrier de la ville girondine. Une plaque posée explicite le nom de Fégé et propose un contenu historique. Enfin, le parcours s'achève sur les quais de Bordeaux, près de la statue de Modeste Testin, femme mise en esclavage et affranchie. Le public qui l'entoure lui donne de la valeur. Carfa Diallo revient sur l'indépendance d'Haïti et lance un échange sur le contexte post-abolitionniste. Que deviennent les hommes et les femmes mis en esclavage après les abolitions ? Deviennent-ils vraiment libres ? Quels sont les héritages visibles et invisibles de cette période coloniale ? Après une ébauche de 14 siècles d'esclavage au sein de la ville qui s'est le plus enrichi de cette histoire-là, Carfa Diallo rejette encore quelques minutes l'amnésie en proposant aux participants de donner un mot que leur aurait inspiré la médiation. Soumis. Esclavagiste. Esclavagiste. Jol. Merci. Éritage. Éritage. Moi, bravo, c'est deux mots. Mais c'est pas moi ! Il a déjà franchi, il a déjà franchi. Négresse. Moi, ça m'a marqué. Négresse. Si, il n'a de Négresse. Négresse, ok. Madame Cadet. Liberté. Liberté et vous ? Violance. Et cette visite que vous venez de faire, ces six étapes, l'objectif, c'est de vous montrer ça. Que vous compreniez par où nous sommes passés pour aujourd'hui arriver à vivre ensemble. Ce n'est pas facile. Mais le travail de mémoire est important. Parce qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Et donc, pour comprendre d'où on vient, il faut aller sur ces traces-là. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501